bon allez je reprends en fait très rapidement pour vous montrer leur avenue quand ils arrivaient de la route qui mène de carrière à chanteloup voilà ça c'était ça c'était leur avenue principale qui menait directement à leur camp qui est là bas et on va les faire un tour alors ce qui est marrant oui c'est que ils sont partis il ya plus de six mois et et j'ai comme l'impression qu'il ya encore du passage c'est quand même bizarre on sait pas on sait on comprend pas comment c'est possible alors que alors qu'en fait la municipalité est censée avoir bloqué l'accès regardez il ya des traces qui me paraissent relativement toute fraîche quand même ça fait bizarre le mec qui fait de l'investigation comme ça mais voilà je fais à peine 100 m regardez donc là je vous montre un endroit qu'un ami essaye de de remettre on va dire comme il faut en plantant des arbres et est ce que vous pensez que ça va être possible avec tout c'est tout ce merdier qu'on voit là 1 franchement alors je suis en contre-jour c'est pas terrible mais en gardes ça quand même je crois qu'il faut il faut que tout monde le sache c'est pas possible de laisser de la merde comme ça il faut il faut montrer ça à la télé je sais je suis outré je voudrais rien et moi ça ça vient forcément d'un chantier ça ça peut pas venir ça peut pas venir de des gens voilà ils viennent qu'est ce qu'ils ont fait les mecs qui travaillent sur des chantiers après eh ben vous inquiétez pas chef je vais le prendre et je vais à la déchetterie ouais sur la déchetterie la déchetterie de la plaine de carrière voilà c'est magnifique regardez moi ça vous cherchez quelque chose n'a pas de problème vous le trouve un lit un matelas bon ok un peu bouffé par les vrais trucs mais voilà un canapé en cuir oh il ya même une batterie dis donc ah bah si j'avais su un mois ça dès qu'est des portières non mais je vous dis ah ben voilà où je trouve tourner mon prochain clip regardez moi ça un bon canapé bon il est un peu un peu humide là parce qu'il a plu mais regardez ce serait sympa pourtant pour pour faire un clip de trash un trash metal regardez moi ça dans la oh la la non mais c'est pas possible et oui des vies et oui des vies c'est vu dans quel monde on vit nalia au pied bien là allez nalia allez excusez moi mais je sais nalia au pied bon je reprends tout de suite un nalia allez voilà allez viens bon alors je voulais aller de l'autre côté la vala parce que alors je sais que c'est super long je m'en excuse tout ça c'est super long j'aimerais bien j'aimerais bien voilà une baignoire vous pensez qu'ils ont le temps de se baigner forcément ça vient des chantiers parce qu'à carrière évidemment on a plein de chantiers en cours mais comme on sait pas où foutre tous les déchets alors que bon quand même on va pas dire ça on va pas dire que c'est quand même très loin 1 la déchetterie elle est juste en face elle est là la déchetterie mais non il vaut mieux venir mettre là ça coûte moins cher et oui ça coûte moins cher voilà mais les traces de pneus moi je vous n'ai pas très longtemps c'est pas possible autrement franchement j'étais jamais vu je pensais pas que c'était arrivé à un tel point en fait je pouvais je m'imaginais pas qu'on puisse foutre de la merde si j'appelle ça que de la merde quand même qu'on puisse foutre la merde 1 à tel point quoi je tout à disais ça coûtera ça coûtera certainement des centaines de milliers d'euros mais en fait ça va être ça va être pire que ça ça des centaines de deux millions peut-être ça va se compter en millions parce que je vais essayer de zoomer je sais pas si on peut zoomer mais on peut pas vous c'est bien dommage mais la prochaine fois je viendrai avec mon drone et puis je vous montrerai en fait ce que ça fait je peux diffuser en direct avec mon drone et je le ferai voilà donc voilà je suis dégoûté dégoûté je crois que c'est le mot qui va bien dégoûté de voir tout ça de voir que la municipalité fait rien on laisse comme ça on laisse les détritus joncher le sol comme ça il y en a partout avec le vent le la pluie regardez moi ça en plein milieu des champs quoi tout ça c'était des champs il y avait des vergers il y a encore 20 ans ok c'était pas hier il y avait des vergers à carrière on faisait de la pomme on faisait des pouvoirs on faisait il y avait plein de vergers et plein de plein dessus plein de choses regardez moi ça et je marche mais j'en ai encore pour 20 minutes à vous montrer ça c'est impressionnant impressionnant la prochaine fois que je ferai je prendrai mon drone et je ferai un un jack to fly que ça tout le monde verra en direct j'aimerais bien j'aimerais bien faire ça en direct sur sur france 2 sur des trucs comme ça alors évidemment ça prendra pas c'est pas possible mais j'aimerais bien pouvoir montrer ça que tout le monde se rende compte de la merde que certaines personnes sont capables de mettre c'est hallucinant qu'est ce que vous en pensez c'est fou c'est hallucinant moi je suis choqué je suis choqué j'habite là ça fait plus de cinq ans que j'habite là je j'étais au courant qu'il y avait des roms il ya quelques temps j'étais au courant qui sont qu'on les a évacués bien sûr évacués on les a sorti d'ici on les a sorti d'ici en juillet dernier en juillet 2017 ou août même peut-être je crois et ils nous ont laissé une belle merde croyez moi je sais pas qui va payer tout ça mais ça va être ça va être compliqué à gérer je pense parce qu'il y en a partout il y en a partout et des fois on se demande pourquoi ça pue ah ouais bah peut-être que peut-être que la barrière là ils y sont peut-être pas pour rien mais tout ça là tout ce qu'on voit là tout ça bon c'est pas grave j'ai perdu une branche de mes lunettes enfin de mes lunettes on voit là quoi j'aimerais bien vous montrer là bas derrière tout ce qu'il ya là bas là attendez hop comme ça hop hop là bas derrière en fait tout ça là bas c'est rempli jusque jusqu'au bout là bas tout ça c'est rempli de détritus enfin bon voilà merde pardon c'est impressionnant mais c'est un frigo ça c'est plus simple qu'il soit là que que la barre bon bon je sais pas si ça marche bien ce truc là faut que j'arrête ça diffusion interrompue je suis désolé pour la diffusion interrompue voyez là bas on voit pas bien là ouais on voit pas bien bon voilà quoi allez à bientôt tout le monde merci de m'avoir suivi merci de m'avoir regardé ça me fait plaisir de voir que certains peuvent être un petit peu intéressés par on va dire parce que je fais je remercie je vous souhaite une bonne journée à tous une bonne fin de journée à bientôt pour la prochaine vidéo salut